La documentation, c'est quoi ? C'est un ensemble de documents, préalablement sélectionnés, répertoriés et stockés, qui permettent de retrouver, d'expliquer et de partager le meilleur de ses connaissances. Autrement dit, documenter, c'est mettre à disposition ses connaissances. Avec la documentation, on peut documenter un moment vécu de notre quotidien pour retrouver facilement une information plus tard. On peut documenter une charte graphique avec les bonnes et les mauvaises pratiques pour expliquer aux membres d'une entreprise comment communiquer efficacement. Bien, pas bien. On peut documenter son savoir dans une encyclopédie en ligne pour partager sa connaissance au plus grand nombre. Aujourd'hui, on va documenter une poignée de vélo clignotante. Pour documenter cette poignée de vélo clignotante, nous allons utiliser Notion. Notion, c'est une plateforme collaborative en ligne qui vous permet de centraliser plusieurs outils. Vos notes, vos documents, vos tableaux, vos aides-mémoires ou que sais-je encore. Et en plus, vous pouvez y travailler avec votre équipe. Pour commencer, je crée mon compte avec mon adresse mail étudiante. Je clique sur « Sign up » et je vais tout de suite consulter mes mails car Notion m'envoie mon sign-up code. Je copie le code en question et je viens le coller directement ici. Puis, je renseigne mon identité de manière à ce que mes camarades sachent à qui ils ont affaire. Une fois mon compte créé, on me demande comment je compte utiliser Notion. Avec votre compte étudiant, vous avez un espace de stockage illimité « For myself ». Nous vous recommandons donc de choisir cette option. Une fois arrivé sur Notion, il existe un petit didacticiel pour vous montrer toutes les fonctionnalités et certaines pages ont déjà été ajoutées à votre espace de travail. Sur la gauche, vous trouverez la barre d'outils regroupant toutes vos pages Notion. Et j'ai également un petit bouton « Add a page » dont je vais me servir tout de suite. Je tape le titre, l'objet de ma documentation. Puis, je peux ici choisir une icône qui viendra symboliser ma page. Je vais naturellement mettre un vélo parce que j'adore le vélo. Je vous ai parlé vélo. Puis, je peux ici ajouter une image de couverture que je vais aller chercher directement sur Unsplash. Maintenant que ma page est prête, je vais inviter mes collègues pour venir documenter avec moi. Maintenant que nous avons vu grossièrement ce qu'était Notion, revenons-en à la documentation. Avant de documenter, il faut tout d'abord définir pour qui et pourquoi je documente. Dans le cas présent, je documente pour garder une trace et pour permettre à tous les bikers, makers, tatoués d'avoir la même poignée de vélo clignotante sur leur vélo. Maintenant, je dois me poser la question « Qu'est-ce que je documente ? » Ma poignée de vélo est en trois parties. Il y a premièrement modélisation et impression 3D. Deuxièmement, l'électronique qui contient le circuit et le code. Et enfin, l'assemblage final. Sur la page Notion du Maker's Lab, juste en dessous de cette vidéo, vous retrouverez les trois templates que nous allons dupliquer aujourd'hui. Une fois mes trois templates dupliqués, je peux les faire glisser directement à l'intérieur de ma page poignée de vélo clignotante pour regrouper toute ma documentation sur une seule page. Comme vous le verrez en le manipulant, Notion est un outil très flexible qui vous permet d'imaginer n'importe quelle mise en page. Libre à vous donc d'en explorer toutes les possibilités. Le mieux quand on documente, c'est d'être en groupe. Une personne qui assemble, une personne qui prend des photos et qui les envoie à une troisième personne qui, elle, documente en temps réel. Si vous êtes tout seul, pensez à bien remplir tous ces rôles au fur et à mesure. Concernant la poignée de vélo, la première étape, c'est de souder le câble sur la trinquette. Ensuite, je prends ma photo. Et enfin, je documente en direct pour ne rater aucune information importante. Je poursuis ma documentation en faisant les étapes les plus claires et les plus explicites possibles. Une fois ma documentation prête, il me reste à la diffuser. Mais avant, je vais devoir choisir une licence. Pour vous aider à choisir une licence, il va falloir parler deux minutes de propriété intellectuelle. Pour faire court, il existe deux types de protections. La propriété intellectuelle, qui permet de protéger le droit d'auteur et qui est inaliénable. Et la propriété industrielle, qui, elle, passe par un dépôt. La propriété industrielle ne vous protège pas spécialement de la copie. Elle vous permet simplement de prouver votre antériorité et d'attaquer en justice le cas échéant. Au-delà des dépôts classiques, il existe aujourd'hui bien d'autres licences, dont des licences dites libres ou open source. L'idée fondatrice du libre, c'est de permettre aux utilisateurs de modifier eux-mêmes le code source. Aujourd'hui, les plus grands contributeurs de code open source sont les GAFA. Ils ont très bien compris que les communautés élargies existant sur Internet leur permettaient de modifier plus rapidement des failles de sécurité ou de trouver de nouvelles features. Aujourd'hui, l'open source ne s'applique plus qu'au monde du logiciel. On peut trouver des licences pour protéger les images, du texte ou du hardware et même de l'architecture. En résumé, l'open source s'inscrit dans une philosophie du partage. Elle permet de protéger la propriété intellectuelle tout en assouplissant la propriété industrielle. Pour vos documentations, nous vous proposons d'utiliser des licences Creative Commons. Ce sont des licences à options qui vous permettent d'aller du plus permissif au plus restrictif en fonction de ce que vous décidez. Maintenant que vous avez choisi votre licence, votre documentation est enfin terminée. Il ne vous reste qu'à la partager au reste du monde. Pour ce faire, vous pouvez utiliser le bouton « Share » en haut à droite de l'écran, puis « Share to the web » et copier ce lien pour ensuite le partager au plus grand nombre. Attention ! Une documentation, comme beaucoup de choses, se teste. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers notre vidéo User Testing où vous trouverez tous les détails pour tester votre documentation. Et voilà, vous avez toutes les cartes en main pour documenter votre projet. Comme le disait Kerry James, le savoir est une arme. Alors n'attendez plus pour partager le vôtre. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada